Enfin des nouveautés dans les souris gamer avec la Zephyr de chez Minds Hunter. Vous avez vu cette souris, sa particularité c'est d'avoir un ventilateur intégré. Donc c'est utile ou pas, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde un petit aperçu et on en parle tout de suite après. Salut tout le monde c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc oui on va tester une petite souris sympathique sur cette chaîne, donc petite précision avant, c'est que c'est une souris de présérie. Donc la petite Zephyr qui fait plaisir c'est une nouveauté, une souris gamer vraiment haut de gamme avec ventilateur intégré. Est-ce que c'est bénéfique ou pas, on va en discuter plus tard dans la vidéo. Dans tous les cas on va faire le tour de ce modèle, je vais vous donner à la fin de la vidéo toutes les évolutions qu'il y aura sur la version finale. Donc la campagne Kickstarter est lancée, il y a moins 50% sur la souris, ce qui fait 79$ donc ça reste vraiment très cher. Et donc le prix final ça tournera dans les 150€ pour redire que c'est vraiment du haut de gamme. Donc on va faire le tour de cette souris, vous allez voir qu'elle est super originale et vraiment j'aime beaucoup. Donc disponible en plusieurs coloris, moi j'ai la version blanche c'est celle que j'ai demandé et également la version noire et une version rose qui sera disponible. Comme vous voyez c'est RGB, elle est perforée de partout, perforée par en dessous, on va voir plus en détail tout à l'heure. Mais déjà c'est une souris qui est très légère de 68 grammes donc pour une souris gamer c'est vraiment très bien. Elle est pas si petite que ça donc c'est bien pour les moyens de main, pour les petites mains donc franchement pas mal. Donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde cette Zephyr de plus près et après on va faire un petit point ensemble. Alors on fait le tour de la souris, comme vous voyez déjà c'est un design ambidextre. Souris de taille moyenne donc là ça va convenir plutôt aux petites mains, moyennes mains, aux grandes mains ce sera un peu plus compliqué. Donc comme vous voyez c'est perforé de partout, le ventilateur comme je vous ai montré il prend place juste ici. Donc là il est en position off, je vais vous montrer comment l'allumer. Donc voilà c'est très simple, elle est très légère comme je vous ai dit 68 grammes. Le petit écriteau ici Zephyr. Donc en tout il y a 5 niveaux de DPI. Ici en bleu c'est 1600 DPI donc c'est par défaut ce qui est vraiment pas mal. En appuyant sur la touche du dessus donc on change de couleur ici on va passer à 3200 DPI. Ensuite 6400 DPI et ensuite on va passer à 16000 DPI. Et quand on clique en dessous le minimum c'est 800 DPI. Malheureusement pour moi il me manque le palier 1200. Donc je vais rappuyer un coup parce que je fais 1600, je m'en suis servi en 1600. Donc c'est RGB qui est très joli, très lumineux, perforé de partout. Les switches Home Run de très très bonne qualité. Alors moi j'aime bien le clic, on va essayer d'écouter ça de suite. Donc voilà les switches Home Run. Ici les boutons sur le pouce c'est uniquement pour les droitiers malheureusement. Ils ne sont pas de l'autre côté ici pour les gauchers. Donc en dessous également vous avez vu c'est perforé pour gagner du poids. Donc la matière c'est vraiment sympathique, c'est une bonne prise en main. Ça ne prend pas les traces de doigts, ça ne prend pas la transpiration. C'est anti-graisse. Donc il y a des patins d'un peu partout. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5. Je vais vous donner mon point de vue final sur la glisse. Donc ici marqué Zephyr R. Le capteur optique ici c'est un des meilleurs actuellement. Voir le meilleur c'est le Pixar 3389. 16000 DPI qui fait super bien le travail. Le cordon tressé ici super souple. Franchement ça c'est vraiment appréciable. Donc c'est de l'USB plug and play. Et donc qui communique à 1 millisecondes. Donc 1000 Hz. Donc super souple. Je suis habitué à me servir de souris sans fil. D'ailleurs la Logitech ici G903. Vous avez vu la différence de taille. Donc je suis habitué à me servir de souris sans fil. Mais là ce qui est vraiment très très bien c'est que le câble est tellement souple. Qu'on oublie vraiment qu'on a un fil là. C'est vraiment super agréable. On va parler maintenant du ventilateur ici. Il faut appuyer sur le bouton. Là il est en position off. Là il accélère. Il accélère encore plus fort et off. La version finale aura 3 paliers par contre. Ça va être position off. 4000 tours par minute. 7000 tours par minute. Et 10 000 tours par minute. Donc je vous fais écouter un petit peu le bruit. Donc première pression. Deuxième pression. Donc on entend légèrement. C'est un bruit qui n'est pas vraiment agréable. Donc je ne sais pas si la version finale sera aussi bruyante. Pour moi je trouve que c'est vraiment pas très agréable au niveau du bruit. Quand le ventilateur est position max. Il y a des petites vibrations. Donc ça fait un peu comme si on a des fourmis dans les mains. Et le bruit il n'est pas très agréable. Quand on a un casque sur les oreilles. Il n'y a vraiment pas de soucis. Donc comme vous voyez. Personnellement j'aime beaucoup le design. Il est vraiment magnifique. Les deux petits trous par contre. Je trouve que c'est une petite gêne. Des fois quand il y a une prise en main ici. On a une petite gêne à ce niveau là. C'est pas dérangeant. Mais je trouve qu'il y a une petite accroche très très légère. Donc ce trou là pour moi il est en trop. Et deuxième défaut que j'ai constaté. C'est au niveau des patins ici. Pour moi il aurait bien fallu que ce patin là. Et voir que même ceux des côtés. Soit décalés légèrement. Donc je vous montre tout de suite. Des fois quand on relève comme ça. Il y a une petite accroche très légère. Voilà. On a tendance des fois à une petite accroche. Donc si le patin allait un petit peu plus loin. Il n'y aurait pas cette accroche. Autrement comme vous voyez. La glisse sur un tapis lisse. C'est vraiment excellent. Il n'y a vraiment pas de soucis. La glisse est vraiment au top. Et sur un tapis plus souple. Il n'y a également pas de soucis. Ça glisse très très bien. Moi je préfère d'ailleurs les tapis souples comme ça. Ça accroche un petit peu plus. Là sur ce type de revêtement ici super lisse. Donc c'est vraiment pour des mouvements ultra rapides. Mais dans tous les cas. Franchement c'est une très très belle souris. Donc voilà cette souris. J'ai pris plusieurs jours pour la tester. En jeu franchement c'est un régal. Excellent capteur optique. Il n'y a rien à dire. Également les détails qui seront sur la version finale. J'ai plusieurs détails à vous communiquer. Parce que moi j'ai comme je vous ai dit en début de vidéo. J'ai une version de pré-serie. Donc sur la version finale. Il y aura un palier de DPI à 400. Ça peut être intéressant pour certains joueurs. Qui jouent surtout sur des petites résolutions. Donc je vous rappelle sur ma souris que j'ai. C'est comment ça à 800 DPI. Également au niveau du RGB. Sur la version finale. Il y aura un mode plutôt soft. Parce que là c'est quand même assez violent. Vous vous rendez pas trop compte. Mais l'éclairage RGB est quand même assez violent. Surtout le soir. Donc il y aura un mode beaucoup plus soft. Et un mode également off. Pour celui qui veut désactiver carrément le RGB. Également ça tombe bien. On va parler du ventilateur. Parce que c'est vraiment la chose principale de cette souris. Il y aura un nouveau ventilateur final. Avec trois modes. Moi j'ai eu seulement deux modes sur mon ventilateur. Donc moi j'ai eu un palier. On va dire moyen. Un palier élevé. Et il y aura sur la version finale. Un palier très élevé. Avec un nouveau ventilateur. Donc déjà. Pour communiquer déjà sur ce ventilateur. Ça apporte un petit air frais. Ça c'est sûr. Déjà le revêtement est vraiment génial. On transpire pas vraiment dessus. Donc ce ventilateur. Ça apporte un petit air frais supplémentaire. On le sent légèrement. Mais par contre. A la vitesse maximum. On sent des petites vibrations. Donc c'est à dire. Quand on l'a dans la main. On sent comme des petites fourmis. C'est un petit peu gênant. Je trouve. Dans tous les cas. La souris reste vraiment très performante. Super légère. Excellent capteur. Les switches Home Run. De très très bonne qualité. Le look j'aime bien. Après. Sur ma version. Franchement. Le ventilateur. On pourrait l'enlever sans problème. Je pense qu'il faudrait un ventilateur. Un petit peu plus grand. Et du coup. Qui tourne un petit peu moins vite. Pour brasser un petit peu plus d'air. Tout en silence. Dans tous les cas. Le bilan au niveau des points positifs. C'est son poids. Qui est vraiment agréable. De 68 grammes. C'est vraiment pas trop léger. La prise en main est vraiment excellente. Donc c'est très bien. Pour une souris e-sport notamment. La prise en main. Super agréable. Ce revêtement. Il est vraiment génial. On a une bonne adhérence. On transpire pas. Donc là. C'est vraiment du tout bon. Le capteur optique. C'est un des tout meilleurs du marché. Donc il n'y a vraiment rien à lui reprocher. Au niveau de la glisse. Elle est vraiment très très bonne. Et au niveau du look. Franchement. Je trouve que c'est vraiment un super look. Et comme je vous ai dit en début de vidéo. Elle sera disponible également en noir. Et en rose. Au niveau des points négatifs. C'est le ventilateur. Je le trouve bruyant. Et peu efficace. Donc ça. Ça va être corrigé sur la version finale. Et au niveau des patins. Je trouve que le patin. Notamment ici arrière. Celui du dessous. Comme je vous ai dit. Il y a une petite accroche ici. Quand on relève légèrement la souris. Donc ça fait une sensation vraiment désagréable. Autrement. Pour 79 euros. Ça passe. 150 euros. Après. Je ne sais pas si vous êtes prêt à mettre 150 euros. Pour une souris filaire. Même si le fil. Il est vraiment d'excellente qualité. Franchement. C'est super souple. On l'oublie. Donc là. Ça fait plaisir. Dans tous les cas. Ça reste vraiment une souris haut de gamme. Qui est compétitive. Je la recommande pour son look. Et pour son prix actuel. Donc dépêchez-vous. C'est vraiment un mois. La campagne Kickstarter. Donc après. Vous faites comme vous voulez. Il y a tellement de souris sur le marché. Donc là. Ça fait du bien d'avoir un petit peu de vent de fraîcheur. Dans le monde des souris gamer. En tout cas. Comme d'habitude. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bye.